bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atv cette semaine chris et sandy commence par nous parler des événements de la communauté comme la prise d'un avant-poste ou une manifestation devant créer astro service rentrons maintenant dans la partie news de cette atv l'équipe chargée des missions garde son attention portée sur les ias de combat et est une première implémentation au security post de carréa depuis la dernière fois que nous avons vu ces ias on peut dire qu'il ya eu du progrès d'effectuer le comportement est plus fluide et lia ne semble plus vouloir admirer les murs il sera donc plus difficile pour les joueurs d'aller et venir comme ils l'entendent concernant le vol de grandes améliorations ont été faites dans le patch 3.2.1 qui est actuellement sur le ptu et les tourelles elles aussi ont été retravaillées pour réduire la frustration lors des combats jusque là les tourelles avait des problèmes de stabilisation gyroscopique seul l'axe horizontal était concerné par la stabilisation ils ont donc corrigé cela et l'axe vertical est maintenant pris en compte ils ont également réduit la zone morte la zone morte est l'emplacement de votre vaisseau ou la tourelle ne pourra pas tirer pour éviter d'endommager votre propre vaisseau cette zone a donc été réduite pour offrir une plus grande zone de tir aux tourelles et donc une plus grande chance de toucher votre cible pour réussir cela ils ont séparé cette zone morte de la tourelle il est donc plus facile de l'agrandir ou la réduire sans toucher à la zone de tir de la tourelle en elle même sans compter qu'aujourd'hui vous pouvez également cibler l'ennemi depuis la tourelle et tout cela est prévu pour la 3.2.1 donc très prochainement retour sur un système que nous avons vu il ya quelques temps et qui fait quelques progrès les consoles d'achat nous pouvons enfin voir les aperçus s'afficher dans la plateforme ce qui permettra d'identifier plus facilement ce que vous êtes en train d'acheter fonctionnalité qui sera également importé dans l'application personnelle du mobiglas regardons maintenant un peu plus loin vers la 3.3 avec l'agrandissement du système stanton avec la grande attente de la planète or stone mais la planète or stone n'est que le début puisque les outils qui sont créés aujourd'hui pour cette planète serviront demain pour des centaines de systèmes prévus dans le jeu ici nous avons quelques aperçues des capacités de leur outil de génération d'environnement procédurale qui servira pour les airs de repos qui peupleront stanton à la 3.3 mais revenons à l'heure stone la semaine dernière nous avons eu droit à quelques visuels des habitats de leur ville et nous continuons cette semaine avec des images plus détaillées toujours sur leur ville l'équipe chargée des objets travaillent ardemment à donner plus de personnalités aux hangars avec ses caisses et ses réservoirs or stone ne sera pas la seule nouvelle zone explorable à 3.3 puisqu'il y aura quatre nouvelles lunes les artistes commencent donc à travailler sur le visuel de ces dernières et test actuellement la réutilisation de matériaux préalablement créés afin de gagner du temps de développement placer une planète et des lunes n'est pas aussi simple qu'il y paraît puisque cela pose des questions de distance comme par exemple entre les lunes mais aussi entre or stone et chrysladder avec l'implémentation de la gestion du carburant les développeurs doivent s'assurer que les distances soient équilibrées cet épisode est maintenant terminé nous ferons spécialement une traduction du chip shape qui sera diffusé ce soir dans le river the verse avec la révélation du nouvel arrivé chez rsi merci aux tipeurs pour leur soutien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux tels que twitter ou facebook et prochainement discord pensez aussi partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne afin que nous puissions créer plus de contenu merci à tous moi je vous dis bisous des étoiles et à bientôt